re bonjour je vous retrouve encore une fois pour deux tags cette fois-ci je vais les cumuler en une seule vidéo oui j'en profite de tout faire en même temps parce que sinon je ne les ferai jamais j'attends 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 et puis je ne les fais pas donc en fait j'ai pas lu les questions avant de commencer la vidéo donc je risque d'avoir des petits bugs à part moment donc j'ai été tagué alors c'est lipstick award j'ai été tagué par lissou et par moody donc j'en profite de répondre aux 22 questions puisqu'il y en a 11 chacune donc comme ça ça sera fait alors on va commencer par les questions de lissou parce que c'était le premier tag donc quel est ton coup de coeur du mois d'avril mon coup de coeur du mois d'avril et ben ça commence bien donc il y avait avant toi de jojo moyes c'est un gros méga coup de coeur j'ai passé une superbe lecture bouleversante touchante et j'ai adoré le dernier film vu au cinéma avec des cinéments alors le dernier film vu au cinéma je crois que c'est les cinq éléments un dessin animé un film d'animation que j'étais allée voir avec ma nièce donc ça date puisque c'était dans les vacances de décembre je crois vous voyez quel est le trait de caractère et que tu aimes le moins chez toi mon côté râleur je suis une grosse râleuse je râle beaucoup j'aime râler pour rien j'aime voilà gueuler moi des fois c'est pas toujours et je suis assez impulsive sous le coup de la colère voilà le livre qui t'a fait le plus rire le livre qui m'a fait le plus rire alors je suis pas trop livre comique loin de là je suis un très mauvais public je crois alors j'avais rigolé pour déjà un trou je dirais apocalyptique ce dernier livre chiclet que j'ai lu qui m'a fait sourire parce que l'héroïne est assez drôle et plein de réparties donc j'avais rigolé quand même 5 le livre que qui t'a le plus bouleversé il y en a plein je dirais les enfants de la paranoïa j'ai c'est mon gros coup de coeur 2012 et j'ai vraiment vraiment adoré ce livre je suis rentré complètement dans l'histoire complètement dans ses personnages et ça m'a bouleversé voilà sinon il y a avant toi que j'ai lu le mois dernier qui était très très touchant ton plat préféré les pâtes carbonara j'adore ça c'est trop bon j'en mangerai du lundi au vendredi mais bon effectivement je ressemblerai à un pachyderm à la fin donc la musique que tu écoutes en ce moment alors c'est alex edburn et c'est under donc ça doit faire depuis le départ où elle a fait sa chaîne youtube que j'écoute donc ça doit faire deux mois ou deux mois demi et j'écoute en boucle voilà je m'en laisse toujours pas et du coup là je me suis dit à la sortie en cd en madrid que je viens de me procurer donc dans la voiture ça tourne en boucle voilà sinon c'est pink le personnage féminin que tu préfères alors le personnage féminin que je préfère alors livre actrice femme du monde bon je ne sais pas ma maman c'est pas cliché à dire ma maman le personnage féminin que tu détestes à caroline de caroline chérie ce dernier livre que j'ai lu c'est elle qui marque qui me vient dans la tête en premier sinon ça sera nabila je pense qu'il faut la noyer cette fille voilà désolé pour ceux qui l'aiment je suis navré on me pose des questions je réponds gentiment donc ne m'agressez pas 10 le livre que tu voudrais absolument alors là actuellement le livre que je veux beaucoup 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 ce serait une île qui sort fermée c'est une sortie qui m'attarde beaucoup sinon je dirais charlie davidson tom 4 voilà s'il faut choisir ou alors démonique à tom 5 ou non mais après on va pas s'arrêter elle s'arrête quand on déchaîne de dire des bêtises parce que sinon moi je vais s'arrêter le 11 le pays que tu aimerais visiter le pays est bien là pareil c'est pareil c'est difficile de choisir donc il y a j'en cité deux je vais prendre les plus loin je dirais les états unis new york c'est une destination depuis quinze ans que je voudrais faire c'est ça qui me tient le plus à coeur sinon ça serait le canada voilà donc l'un à côté de l'autre sinon après il y aurait l'écosse plein d'endroits plein d'endroits l'autriche mais bon on va pas aller partout loin de là même pour nulle part d'ailleurs voilà donc j'ai répondu aux 11 questions de lucie je la remercie de m'avoir tagué pareil je ne taguerai personne parce que ça il date depuis deux trois semaines et je le vois traîner partout sur la blogo donc je veux pas faire des des doublons donc maintenant les questions de moody alors question 1 une saison préférée l'été parce que là franchement on a tellement eu depuis qu'il me tarde l'été et qu'il me tarde le soleil et un cramé presque voilà non là c'est plus possible on a marre de ce mauvais temps encore aujourd'hui encore ce week-end donc je dirais l'été si on a un été parce qu'à la bière où ça va je sais même pas si on va avoir un été question 2 un plat que tu aimes manger cuisiner plus que les autres ben j'en reviens à la question 6 de lucie donc c'est les pas de camona j'adore les faire et j'adore en manger voilà 3 ta prochaine destination pour les vacances ou celle que tu aimerais eh bien donc je répète donc new york et sinon j'aimerais bien aller en écosse voilà 4 un objet que tu as toujours avec toi mon iphone enfin mon téléphone mon téléphone est toujours sur moi et c'est vrai qu'on prend toujours voilà on est toujours en train d'y bidouiller dessus et je l'amène partout sinon ça sera un livre ça serait un livre cinq le livre de 2013 qui t'a pour le moment le plus marqué et j'en reviens à avant toi de jojo moyesse qui était une superbe lecture et qui était un gros coup de coeur voilà ensuite si si on devait aller au cinéma ensemble tu m'amènerais voir quel genre de de films alors avec moody je pense qu'on irait voir un je réfléchis on irait voir soit vampire academy puisque je sais que ça va sortir en film peut-être que j'amènerais moody voir un vampire academy parce que je sais qu'elle aime cette saga sinon je dirais style avenger ou alors un style wolverine voilà si le film un peu marvel d'action voilà j'irai voir ça avec elle je pense ensuite c'est un livre à me conseiller absolument ces vaches je sais on va nous dit les enfants de la paranoïa alors que tu t'y mettes je pense pas si je dis pas de bêtises il me semble que tu ne l'as pas lu voilà si tu étais une fleur tu serais l'orchidée c'est une fleur sublime que j'adore voilà 9 la chanson que tu écoutes et qui te donne la pêche alors ben je dirais under même si c'est un peu triste quand même je dirais under que j'aime beaucoup sinon qui me met la patate je dirais rihanna c'est une chanteuse que j'aime beaucoup donc je choisirais pas forcément une de ses chansons j'aime bien dans l'ensemble toutes ses chansons enfin peut-être pas toutes mais beaucoup 10 plutôt chien ou chat ni l'un ni l'autre je ne veux pas d'animaux chez moi parce que je veux pas qu'ils dépendent de moi le pauvre et que je me connais peut-être en l'air comme je suis je serais capable d'oublier de lui donner à boire ou à manger donc pas d'animaux mais si à choisir je dirais les chiens 11 on se voit bientôt ben j'espère bien j'espère bien hein on s'est vu il y a pas longtemps et j'espère vraiment que l'on va pas tarder à se voir voilà je te fais de gros bisous maudits je te remercie pour ce tag et je te dis à très bientôt ciao ciao mais au revoir à tout le monde aussi quand même soit poli un petit peu oui désolé au revoir tout le monde donc je ne tague personne pour ces tags comme je disais dessus mais plutôt je vous laisse libre choix de les faire si ça vous dit voilà je vous en met pas plus longtemps bonne journée et à bientôt